À côté. Toutes tes cœurs. Voilà, c'est qui ? À côté. Mylène Farmer. Tous mes idéaux, mes mots. Salut à tous, équipe. Nous revoilà dans un nouvel épisode à JBL Talks. On se rappelle de la première fois, c'était avec Domingo. On avait bien rigolé. J'espère qu'on va bien rigoler encore avec celui-ci. Pour ce nouvel épisode, on a un invité d'honneur que je ne vais pas forcément présenter. Je vous laisse le découvrir. Mon ami Djibril Sissé, tout le monde le connaît. On le connaît beaucoup parce que le football, il a marqué notre jeunesse, en tout cas la mienne. Je ne sais pas vous êtes de quelle génération. Et aujourd'hui, on a une belle reconversion. Ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant ? En fait, j'ai toujours fait en script de la musique. J'ai toujours mixé depuis 14 ans. J'avais mes platines au centre. Le coach m'avait autorisé à avoir mon matos au centre de formation. Tu me l'apprends ? On a arrêté le football. On s'est lancés là-dedans. Donc, ça fait 6-7 ans que je tourne dans un club festival. Ouais, club festival. Et j'aime ce que tu passes. Merci, merci mon frère. Et toi, c'est quoi ton lien avec JBL ? On fait des petites activations comme ça avec eux. Au départ, ce n'était pas trop accès Didier encore. C'est plus amoureux de la musique, tu vois ? C'est ça. Et matos très bon. Donc, ouais, du coup, ça a été fluide aussi. Et à chaque fois qu'il y a... Si, j'ai fait un événement, j'ai mixé pour eux. Et voilà, du coup, c'est à chaque fois. Je crois que JBL, je crois que ça a touché toutes les générations. Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, on va se croiser à la canne. Ah ouais, on va se croiser bien. Et je serai là pour danser sur ta musique. Avec plaisir, avec plaisir. Il y a des dates programmées. Donc ça, c'est dans un futur proche et dans un futur moyen, lointain. Qu'est-ce que tu visualises ? C'est quoi les projets ? Ben les croisés, c'est... Les croisés. Tu te fais les croisés ? Non, non, attends. Vas-y, Raphaël. Il y a du bruit. Non, les projets, c'est dans la musique, sortir des tracks, faire des festivals. Mais pour ça, voilà, il faut... C'est vraiment important aujourd'hui que je sorte de la musique, quoi. Que les gens écoutent, que les gens s'identifient à ce que je fais. Et pour ça, il faut du contenu. Il faut créer. Il faut avoir son propre univers aussi. C'est pour ça qu'il y a les DJ et les producteurs. Et il y a des DJ producteurs. Voilà. Être que DJ aujourd'hui, c'est compliqué. Donc du coup, Djibril, là, on va passer à l'interview croisée. C'est simple. Il y a des questions qui vont passer. Ouais. Je vais te les lire. Tu vas me les lire. On va échanger. On peut y répondre même tous les deux, etc. On partage nos expériences. La plus grande peur d'un sportif. Ben, je pense qu'il y en a deux. Je pense qu'il y a la blessure et la fin de carrière. Enfin, l'arrêt, quoi. Le jour où on redoute le jour où le football pour moi et les sports de combat pour toi, où on va se dire, ben voilà, c'est le dernier combat ou c'est le dernier match ou c'est le dernier entraînement. Je pense qu'émotionnellement, on est jamais prêt à ça. C'est dur, même si moi, j'ai rebondi avec la musique et toi, tu rebondiras avec autre chose. Mais voilà, le foot, ça reste quand même là. Quand je vois des matchs, j'échange tout pour une saison encore, si tu veux. Donc, je pense, la blessure et la fin de carrière. Ouais, je pense que c'est ça. Les plus gros, parce qu'après, on peut parler de l'échec, les plus grandes peurs. Je pense pas que ça fasse partie des plus grandes peurs. Enfin, c'est vrai que le foot est différent du sport de combat. Le sport de combat, à chaque combat, c'est une victoire ou un échec. Je pense que je veux dire. Le foot, t'as une saison, tu peux te rattraper, etc. Donc, si je parle plus par rapport à mon sport, j'ai jamais eu peur de perdre. Ça m'a jamais fait peur de perdre. Donc non, je le mettrais même pas dedans. Mon meilleur concert, je dirais, c'était pas forcément le plus grand, le plus beau, le plus impressionnant. Mais c'était l'un des premiers. Et c'était surtout une personne très importante pour moi. C'est Mélanie Jams. Donc, c'était mon premier avec Sylvain Wilthor. Le sport d'un été, c'était au Bataclan parce que c'est une très, très, très bonne copine. Et donc, ce concert-là pour la symbolique. C'est ça, ton meilleur concert, mais c'était pas le premier, bien évidemment. C'était mon premier. C'était ton premier aussi ? Ouais, à l'époque, c'était mon premier concert. J'avais une vingtaine d'années. Je commençais à OCR. Elle, c'était la star du moment. Et ouais, niveau émotions, c'était le plus fort. Comment amorcer un changement de carrière ? Déjà, avoir quelque chose qui t'anime hors ton sport, c'est une bonne avancée. Moi, c'était la musique, la mode. Donc voilà, dans ma tête, je me préparais. J'avais déjà sorti ma marque de vêtements, Monsieur Lenoir. J'avais la musique aussi en ligne de mire. J'avais des objectifs. T'avais des axes qui te plaisaient. C'est ça, voilà. Mais la vérité, c'est quoi ? C'est que je vais aller dans l'acting. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, je t'ai vu dans plusieurs... Après, oui, j'ai fait des petits trucs. Mais on en parlera en off, mais Dubai, c'est vrai. Looou ! Ouais, Dubai, c'est vrai. On passe à la question suivante. Start-up. Le nouveau start-up. Un film et une série que tu regardes en boucle. Moi, c'est des trucs à la con. C'est des dessins animés sur Netflix. Des dessins animés d'adultes. Paradise Police. On précise quand tu dis adulte. Ouais, ouais, adulte, parce qu'il faut pas se dire c'est un Disney, je vais regarder avec mon fils. Ouais, c'est ça, c'est ça. Family Guy, American Dad. Tu vois, c'est des trucs comme ça, c'est des... Moi, je regarde pas la télé. Ouais. Je me mets en tête de regarder une série, tu vois. Je commence dans l'avion. Par exemple, quand je pars sur un combat, je me mets une série, tu vois. Parce que j'emmène plus ma console. Quand je pars en combat, je ramène ma tablette, ou mon ordi. Et c'est vrai que j'essaye de me faire des séries, mais j'ai pas un truc en particulier. Non. Pourquoi ton pseudo, Cheba ? Et toi, bon gamin ? Alors, Cheba, en fait, ça veut dire l'homme fort, le guerrier dans ma tribu. Moi, je suis ivoirien, donc... Et Djoula, ma tribu, c'est Djoula. OK. C'est quoi ? C'est une tribu qui est où ? Ce que tu connais un peu ? Ma mère, elle est à Djamé. OK. Donc... Et... Cheba, ça veut dire le guerrier, l'homme fort, quelqu'un qui lâche jamais, qui se bat tout le temps. Donc ça me caractérise bien. Et ma tante, en fait, ma mère et ma tante, depuis petit, ils m'appellent comme ça. Ouais. Et... C'est resté, c'est resté. Le jour où il fallait trouver un nom, voilà, un nom de scène. Si t'avais été combattant, t'aurais sorti ça. Clairement. Clairement. Après, j'ai essayé de mettre que Cheba, mais voilà, c'est pas encore... Les gens, ils sont pas... Ils n'identifient pas encore. Moi, le bon gamin, les gens connaissent un petit peu maintenant. L'histoire du bon gamin, c'est... T'as d'un bout d'idée à... Dis bonjour Kevin. Hein ? Bon gamin. Bon gamin et tout. Je sais pas si les gens ont la référence. C'est une vieille vidéo. L'influence de la musique sur ta carrière ? Moi, ça a été... Ça allait de pair. Moi, sans la musique, je pouvais pas préparer un match, par exemple. Moi, c'était causerie. Donc, avant le départ de l'hôtel, causerie. Voilà, montant de bus casque d'entrée. D'entrée jusqu'au début de l'échauffement. Donc, t'as pas eu besoin d'avoir une carrière pour être affilié à la musique. Exactement. C'est ça déjà bien avant. Et moi, c'est pareil. La musique, ça a toujours fait partie de notre culture, j'ai envie de dire. À la maison, papa... Il y avait pas d'argent, mais il avait une sacrée sonote. Tu vois, ce que je veux dire ? C'était super important en tant qu'entier, dans les années 80, d'avoir une sacrée sonote, tu vois. C'est important. Donc, ouais, tous les dimanches matin, ménage dans la maison, gros sons à fond, à manger. Enfin, tu sais... Ouais, la vraie vie, quoi. Pas de télé, pas de trucs. D'ailleurs, le lien avec JBL, c'est que moi, j'ai toujours, toujours eu ma JBL sur moi, quoi. Portatif, c'est-à-dire que la musique, je pouvais pas l'écouter juste à la maison ou juste dans mes oreillettes, tu vois. Il fallait que je fasse du bruit avec. Ouais, il fallait partager aussi avec les gens. C'est comme ça que j'écoute du JBL, tu vois. Donc, du coup, JBL, alors on est sur un petit jeu. On va nous présenter sur notre écran, là, une catégorie de sport ou d'activité ou peu importe un domaine. Et par rapport à ce domaine-là, tu vas réfléchir et tu vas essayer de nous dénicher une future pépite. Genre quelqu'un que tu visualises qui a peut-être déjà commencé, tu vois, mais qu'on connaît pas encore, c'est un sport qui est sous les radars et qui a… Donc, ça peut être de la musique, sport, anyway, on verra ce qu'ils vont nous proposer. Combattant. Ah là. Là, c'est plus dans le domaine, hein. J'ai la capacité, c'est la raison pour laquelle j'ai été vide dans mon sport, de voir si quelqu'un est bon ou pas. Et je pense qu'il va aller loin, je pense qu'il va aller loin. Vas-y, dis-nous pour rigoler. Non, moi, c'est pas une pépite-pépite. Non, mais c'est quelqu'un… Cédric, ouais. Cédric Dombé, c'est ton gars. C'est ton gars. On se connaît. Cédric Dombé, je pense qu'il commence à… Ben, ce secteur-là est nouveau pour lui. Voilà. Enfin, nouveau. Je pense qu'il a des capacités, il a un bon pied, il strike bien, et il a une bouche surtout. Il a une bouche et ça, je kiffe. Et surtout, il fait ce qu'il dit. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, c'est Patrick. Ben, je pense que les gars ont capté. C'est le plus belge. Un bidot. Ouais. Et c'est un petit qui vient d'être champion du monde et qui vient de commencer sa carrière pro. Donc, il a eu un premier combat qu'il a terminé encore une fois rapidement et il finit tous ses combats rapidement. Mais j'ai l'impression que c'est un petit gars qui va aller loin. Comédien, acteur. En nouveau, en… En nouveau, nouveau, nouveau. Je vais prendre nouveau, mais pas si nouveau que ça, parce que ça fait longtemps qu'il fait ça. Ah, j'ai un trou. Moi, j'ai… Ah, frère, t'es pas obligé. J'ai un trou, désolé, les comédiens, les acteurs, j'ai un trou. J'espère que t'as pas des potes comédiens. Ah, l'assume, si. Nassim Lies, tu vois. Bien sûr, oui, oui, oui. Sur le territoire. Je partage, je partage. Sur le territoire, il est connu, tu vois. Oui, puis avec le combat et tout, il peut s'exporter. Mais la vérité, c'est quoi ? C'est qu'il peut encore faire pas mal de choses. Donc là, il a sorti deux bons films Farang qui sont… C'est un grand écart. C'est un truc d'action. Il est beau gosse en plus. Il passe bien. Il est super fou. Il est super comédien. Et là, il nous a fait nouveau Riche, dans lequel j'ai tourné un petit peu. J'ai vu. J'ai rigolé. Et il était très bien fait, tu vois. Il rigolait dedans. Non, Nassim, Nassim, je pense qu'il valait. Voilà. Nassim Big Up. Et… Didier. Didier, alors… J'ai même pas. Non, j'ai même pas. Franchement, là, j'ai une colle. Là, c'est toi qui vas y répondre. C'est ton domaine. Sudaf, qui s'appelle Night Freak, qui a fait le remix de Premier Gaou, notamment. Après, c'est très dur de retoucher les classiques. Mais là, il est super bien fait. Et c'est hyper bien fait. Franchement, c'est validé. Et… Ouais, validé. Donc, Night Freak. Un gros Big Up. Rappeur. D'emblée, je pense à quelqu'un. Je pense que c'est un petit gars en devenir. Comme ça, je fais sa petite promo. Sa petite promo aussi en même temps. BK. Allez, let's go. Il s'écrit comme ça. C'est cool, c'est facile, c'est bon à écouter. Footballeur. Footballeur. Ah, il y a un petit… Pour pas écorcher, je vais encore taper. Moi, j'ai un gars, je sais pas, je l'ai dans le pif. Alors, pareil, il a déjà… Il est déjà connu. Ah, waouh, je suis en train de voir ce que t'as mis. On a mis le même. Bah ouais. Qu'est-ce que tu peux en dire d'autre ? C'est ça. Après, il y a… Il y a… Allez, je t'en mets deux. Moi, je sais pas pourquoi, tout de suite, quand je me parle de football de pépites, il sort… Et ça, depuis ses débuts qu'il a commencé. Ouais. Zahir Emry est la deuxième pépite du moment. Lamin Kamara, le petit sénégalais, là. Où ? C'est international sénégalais, il a 20 ans, il gagne tout. Il a été meilleur joueur, meilleur jeune africain. Il a gagné la channe. Là, il est en équipe première du Sénégal. Tu regarderas ça, c'est un vrai phénom. Et une vraie pépite. Ok, Duril. C'est chaud. Ça va être drôle. C'est parti pour le blind test des paroles. C'est une session qui va être drôle, c'est nouveau. On ne l'avait pas fait la dernière fois. Mais on est déjà en train de rigoler. J'explique rapidement. On a des paroles. Alors, je ne sais pas ce qu'il a et il ne sait pas ce que j'ai entre les mains. Et on ne va pas chanter les paroles, mais on va les lire. Donc, on ne va pas donner l'air. On peut même donner un air pour le tromper, etc. Bref. Si on est vicieux, on le fait. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Il va devoir trouver ce que je suis en train de lire et je vais devoir trouver ce qu'il est en train de lire. Je ne suis pas simple à comprendre. Après, le jeu, est-ce qu'il est simple ? Je ne sais pas. Ça va dépendre des chansons, en fait. Je pense. Bon, tu es prêt ? Allez. Attends, Pierre Cisofé, pour expliquer comment c'est. Combien ? Premier sec. Un, deux, trois. Ça va commencer. Ok, frérot. Le soir s'approche. Ça se tape des bars. Ça fume des bars. Comme si c'était légal. Par contre, tu n'as pas le titre. Bon, ce n'est pas grave. On sait que. J'ai trouvé, quand même. D'accord. Oui, tu as trouvé, tu as trouvé. C'est What It By Night. Le son, c'est What It By Night, dans la section de la soirée. Bon, moi. Vas-y. Là, tu as commencé par la première, toi ? Oui, j'ai commencé par la première. Allez, bon. Alors, nager dans les eaux troubles dès l'endemain. Attends, putain, c'est dur, c'est dur. Tu reconnais les paroles, mais… Attendre ici la fin, flotter dans l'air trop lourd du presque rien. À qui tendre la main, si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente ? Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais cru voir sur la nage. Je n'ai trouvé de repos que dans l'indifférence. Pourtant, je voudrais retrouver l'innocence. Ah putain, c'est qui ça ? Mais rien n'a de sens et rien ne va. Je sais que c'est une chanson française. Tout est K.O. à côté. Tout est K.O. Voilà, c'est qui ? À côté… Mylène Farmer. Tous mes idéaux… T'as trouvé, Mylène Farmer ? Fort. Mylène Farmer, grosse édicace à toi. Grosse artiste. Une des plus grosses d'ailleurs qui existe sur le marché français. Et encore existante je crois. Elle tourne encore là. Je sais que celle qui a rempli des stades de fous, des trucs de fous, c'est… Une icône. Oh putain, je me souviens plus de celle-ci. Je l'ai écoutée dans le casque JBL tout à l'heure. Je ne me rappelle plus… Allez JBL, allez JBL, allez JBL. I remember when… I remember when… I remember when I lost my mind… Oh t'as un DJ aussi t'as… Crazy… Crazy… Peut-être comment il s'appelle lui déjà. Le son t'as trouvé… Je ne sais même pas comment on le prononce. Le petit costaud là. Comment il s'appelle ? Nars Barclay. C'est ça exactement. C'est ça, c'est bon. Merci. Crazy. Bien joué hein, franchement. Ça va Pierre, galère hein. Franchement dur. Là ce que je veux faire là ? Celle-là ouais, très dur. C'est ça, je l'ai écouté. Ah si. Je sais, je l'ai écouté. Je l'ai écouté dès la première. Je n'arrive plus… un zombie Franchement je pensais que t'allais galérer mais non en fait il est bon il y a des remixes à faire sur des classiques Moi de Cranberry's Salvation classique Frère de toute façon c'est un vrai classique parce que zombie il y a un combattant qui s'appelait zombie un coréen zombie qui l'utilisait beaucoup c'était son entrée son dernier combat de carrière frère c'était un show de fou, tout le monde chantait genre à l'unisson et puis parce que dans les stades anglais on l'entend beaucoup aussi ce truc là très dur très très dur celui-ci alors ouais je me la raconte jamb c'est Mélanie c'est le lundi en l'air la boulette ouais Mélanie ouais facile 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 galère hein enfin je sais pas non je sais pas en fait après on sait pas tu vois le dame en zombie tu pensais que ça allait être galère aussi tôt que le jour se lève tu es dans ma tête tu hantes mes pensées waouh c'est quoi ça je connais ça ça c'est relou parce que je n'en sortirai pas inerte car tu hantes ton copain et tu tiens à lui c'est net mes girls écoutent ça mes girls écoutent ça te dire que je ne veux pas te détourner je serai malhonnête ah putain c'est qui tellement tu contrôles mes réactions telle une marionnette pourquoi cela tourne-t-il ainsi oh ah laisse moi être celui qui partage ta vie oh ah oui c'est qui attends attends putain je l'avais au début je ne l'ai plus celui à qui tu te confies celui à qui tu te confies nul ne saura te comprendre mieux que moi nul ça c'est qui ça donne moi ma chance tu verras au pire celui qui partage ta nuit passer quelques heures avec toi dans ce lit je saurai prendre soin de toi c'est abusé laisse moi ma chance tu verras voilà je suis trop nul franchement j'ai les paroles mais je ne sais pas j'arrive pas à remettre le son colonel réel putain c'est abusé putain je déconne j'avais toutes les paroles et putain je déconne putain je suis nul des fois ça bug ah j'ai bugué de fou ça m'a donné chaud carrément je suis vénère putain vas-y c'est bon et ton visage me dit quelque chose je t'ai déjà croisé dans la ville je ne vais pas te mentir je ne vais pas mater tes choses tu es la plus fraîche si tu veux mon avis vas-y prends mon tel quand tu veux t'appelles je serai à l'hôtel dans un nuage de fumée je te vois derrière des vitres teintées ce soir je vais quitter ce soir je vais quitter le renté je t'avoue c'est dur Attic ouais bien j'ai 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 ouais 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 Angela à moi putain j'ai le son quand c'est l'hiver quand ça fait froid quand c'est l'hiver quand ça fait froid je les ai aussi j'ai tous les sons qu'une chose faire à faire gars écoute ça représente le hardcore des montagnes en direct de la Savoie putain c'est dingue t'arrives pas à visualiser tu vois les paroles d'avant je les avais j'arrivais pas à visualiser bravo putain c'est l'hiver you should in loud but can't hear a word you say I'm talking loud not saying much je l'ai c'est l'hiver ça c'est un de mes sons je le joue je suis là tout le temps frère je te laisse trois phrases tu dois me le sortir juste la première phrase normalement c'est bon t'es une charée quoi frère la malaï gang la malaï gang bon ouais gazon le son c'est bon attends ça dépend du game ouais parce que là c'est ses gimmicks tu crois que je t'évite alors que je m'aille jusqu'à ce que je voilà ok ouais j'avoue ça c'était facile c'était simple ça merci hein bien joué merci très bien joué ça c'est mes jeux ça bon les gars on est sur le dernier jeu dernier petit atelier il s'appelle le diagramme de veine le principe diagramme de veine il est là on a des petites affiches avec nous avec des photos de personnalité plus ou moins connues et on va devoir les situer savoir si c'est juste artiste DJ etc ou si c'est complètement sportif ou bien un petit peu les deux voilà donc on va voir qui c'est qui a le plus de culture j'ai encore une fois bon déjà il m'a dit pour la musique il m'a battu vas-y tu prends ouais waouh yes c'est le deuxième facile ouais connu Peggy Goo attends mais c'est pas si facile que ça une DJ je crois qu'elle est coréenne je crois d'origine je crois ou bon bref mais c'est une DJ une DJ on dit d'ailleurs on ne dit pas DJ elle n'a pas fait du sport dans sa vie franchement je ne sais pas c'est ça la particularité c'est pas juste de dire oui on sait pour moi elle est artiste DJ je pense je ne le présente plus il peut y avoir une dinguerie sur Peggy Goo même lui tu vois est-ce qu'il ne fait pas un peu à côté de la zik tu vois lui qui est grave dans la mode machin je ne suis pas à l'abri allez je ne pense pas on va dire que sportif ah tu choisis c'est qui lui c'est un DJ c'est un DJ mais je ne sais pas si il a fait que du sport ça 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 prend le les deux ça c'est les deux les deux ah ouais chaque il est basketeur et DJ ah j'ai jamais vu il fait des scènes de ouf ah ouais fais confiance j'ai jamais vu c'est une dinguerie je te fais confiance bon moi aussi tu peux me mettre c'est un travail à deux c'est un travail et là on n'est pas sur la compétition Serena et combien il s'appelle lui ? c'est un DJ je n'ai pas son nom c'est qui son nom ? c'est un Suédois Van Buren belge belge Serena il ne chante pas il chante ? il peut être un peu dans le rap ou dans le truc parce qu'il est très strict et tout ouais il est très mode très strict mais je ne suis pas sûr il n'a plus posé des voix et tout quand même non je le laisse en sportif non ? Serena je la laisse en sportif aussi Armin je la laisse en DJ je crois qu'on est bon je crois qu'on est bon c'est un parfait ouais tu vois je savais deuxième tableau même concept sauf que si des questions attends si si né en France acteur-actrice né en France acteur né en France c'est un gamin donc en fait il prend ça je montre ce qu'il me dit ben oui ben quoi ça c'est simple il me dit quoi il est en France acteur ben oui t'es acteur non ? t'as tourné dans des films t'es acteur frère ? c'est vrai on peut dire que je suis acteur c'est pas faux ben bien sûr c'est pire que vrai tu vas vite attends non concerte moi concerte moi tu peux pas aller aussi vite non c'est là au milieu toi c'est là ah merde oui c'est vrai c'est ça toi c'est ici donc moi je suis né en France il me semble ouais acteur t'as fait des films j'ai fait des films j'ai fait déjà des films c'est pas faux elle elle est née en France elle est née en France c'est sûr je sais pas là les deux acteurs et actrices acteurs et actrices moi je pense que c'est ça attends viens en place déjà et on regarde ouais c'est ça c'est ça c'est ça alors Gaël Gaël mon fils avec les daff les daff punk bien sûr je te laisserai prononcer son nom Adèle Exa Populos je suis pas sûr je suis pas sûr voilà monsieur Gann Cyril The Rock Dwayne Johnson et Jennifer Aniston Gaël vous née en France c'est daff punk français c'est peut-être à la limite ici que j'aurais Adèle elle est née en France elle est franco-grecque non mais bon il n'y a pas née à l'étranger où elle aurait pu être là et tu dis qu'un des deux est née en France non bah ouais aucun des deux n'est née en France c'est vrai ça ça voudrait dire qu'un des deux n'est née en France merci à toi merci à JBL pour ce contenu c'était encore très sympa c'était cool c'était naturel j'ai bien apprécié et surtout on se dit à la semaine prochaine parce que comme je précisais j'ai jamais assisté à un de ces setups de ces setups à un de ces 7 donc du coup ce sera une première à chaque fois je dis ouais Jbride c'est comment les dates t'es où je suis là et finalement on n'a jamais réussi à se croiser là on va se croiser et on le savait on va se croiser pour de bon et on va bien se croiser donc merci mon ref encore d'être passé c'est gentil merci à toi merci JBL force continuez à nous régaler avec des produits innovants, modernes ouais qui me plaisent il faudrait faire un vrai kiff et force à vous merci merci l'équipe ciao moi c'était vraiment ça tape allez on est en plein tournage c'est ça alors je n'ai pas de mécheter je t'ai dit de taper à la poing comment on s'est rencontré jbride c'est pas l'équipe on a dû se croiser quelque part à un endroit je ne sais pas lequel un petit écran noir monsieur l'écran il est noir il s'est éteint il s'est moché la Да je vais tout